Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous présente les principes de base de la pratique fondée sur les données probantes en sciences de la santé. Nous verrons d'abord comment s'intègrent les données probantes à la démarche de soins unissant les professionnels de la santé et les patients. Je vous parlerai ensuite de la qualité des données probantes ainsi que des recommandations d'utilisation. Puis, nous terminerons en détaillant un peu plus les étapes permettant un repérage et une utilisation optimale des données probantes. Bien qu'on parle de pratiques fondées sur les données probantes, il est important de préciser que les données probantes seules ne sont jamais suffisantes pour prendre une décision clinique. Il s'agit plutôt d'intégrer les données probantes à la prise de décision. L'état clinique du patient et le contexte clinique sont considérés comme des éléments souvent prioritaires. Par exemple, si le patient a certains facteurs de risque connus pour une intervention, il est primordial d'en tenir compte. Aussi, si le patient se trouve en région éloignée ou isolée, il est possible que le contexte clinique soit différent de celui d'un patient vivant en région urbaine. Dans la démarche, le patient a agi en tant que partenaire de soins, ses préférences, ses valeurs, sa situation familiale, sa compréhension de l'information, sa tolérance au risque et d'autres facteurs. Ce sont tous des éléments qui peuvent jouer un rôle dans la prise de décision partagée. Son adhésion aux éléments d'un traitement est aussi importante. Un patient peut ainsi souhaiter arrêter de fumer, mais ne pas y arriver. Pour ce qui est des données probantes de la littérature scientifique, elles doivent être considérées pour le patient spécifique en tenant compte des autres éléments de la démarche. Finalement, l'expertise clinique de l'équipe de soins, incluant bien sûr le patient, permettra une prise de décision éclairée. Il va le soit que ce diagramme est mobile, que l'importance relative d'un élément pourra varier d'une situation à une autre. Les boîtes à décision de l'Université Laval sont un bel exemple d'outils de prise de décision partagée qui tiennent compte de tous les éléments de la pratique fondée sur les données probantes. La boîte, ici, illustrée, sur la prise de décision quant à la conduite automobile pour une personne avec un diagnostic de trouble de mémoire et d'attention. Donc, elle est offerte en version pour la personne, donc le patient, ses proches, et pour les professionnels de la santé, permettant ainsi de bien comprendre les enjeux, les données factuelles et d'intégrer l'expertise de tous dans la prise de décision. Restons sur le site des boîtes à décision et allons à la page d'accueil pour parler de la qualité des données probantes. L'approche GRADE vise à classer les données probantes selon les niveaux de qualité. Cette approche a été proposée par un groupe de travail international et est maintenant adoptée par plus d'une centaine d'organisations en sciences de la santé, telles que les CDC, l'OMS et la collaboration Cochrane. Plusieurs ressources canadiennes que nous utilisons pour trouver des données probantes ont aussi adopté cette approche, dans CMTS, l'INES, l'INSPQ et, bien sûr, les boîtes à décision de l'Université Laval. Dans l'approche GRADE, la qualité des données probantes est évaluée pour chaque résultat de chaque étude. On retrouve quatre niveaux de qualité allant de élevé à très faible. Bien que beaucoup de sources de données factuelles utilisent GRADE, peu d'entre elles qualifient la qualité des données directement dans le texte avec les termes élevés, moyennes, faibles. La plupart utilisent plutôt un système de lettres, de A à C, les données de qualité très faibles n'étant pas considérées, donc il n'y a pas de niveau D. Donc, ce système est généralement expliqué dans un tableau de référence, et c'est dans celui-ci qu'on sera en mesure de savoir si l'approche GRADE est utilisée. La qualité des données est en grande partie liée au type d'études qui ont été menées. On considère généralement qu'une revue systématique d'essais contrôlés randomisés aura le niveau de qualité des preuves le plus élevé, et ce, particulièrement pour les études de traitement. Cependant, une inconsistence des résultats, un biais de publication ou d'autres facteurs peuvent diminuer la qualité d'une étude. Ainsi, une très bonne étude de cohorte, avec un effet majeur, pourra produire des données de meilleure qualité qu'un essai clinique randomisé comportant des lacunes. Nous avons considéré jusqu'à présent la qualité des données provenant des études scientifiques qu'il faut aussi tenir compte de l'ampleur des bénéfices et des inconvénients potentiels avant qu'une recommandation soit formulée. On parlera alors de force ou de grade de recommandation. Ainsi, bien que seules des données de qualité moyenne à très faible soient disponibles, le yoga peut être recommandé comme intervention de soutien, en plus des traitements standards, aux femmes atteintes d'un cancer du sein, car il semble y avoir plus de bénéfices potentiels que de risques. Lorsque des données probantes sont requises pour soutenir une prise de décision, il est conseillé de formuler tout d'abord une question clinique claire et précise. Il faut ensuite localiser les meilleures données disponibles pour répondre à cette question. Idéalement, les données les plus pratiques seront celles dont la qualité a déjà été évaluée et qui sont accompagnées de recommandations rédigées pour les professeurs de la santé et les patients. L'équipe de soins, incluant le patient, aura ensuite en main les meilleures informations pour prendre une décision. La pertinence de la décision qui a été prise pourrait éventuellement être considérée selon l'évaluation de l'équipe de soins. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir consultée et à bientôt pour la prochaine capsule qui vous montrera comment formuler une question claire et précise à l'aide du formulaire PICO. Sous-titrage Société Radio-Canada